Vous êtes sûrement passé à côté, mais début juillet, Shopify a sorti l'édition Summer 2024 avec plus de 150 nouvelles fonctionnalités, pour certaines déjà mises en place sur Shopify, pour d'autres à venir, et on va prendre soin de décortiquer celles-ci dans cette vidéo. Je vous invite naturellement à rester jusqu'à la fin, puisque la majorité de ces fonctionnalités peuvent très certainement vous intéresser et être bénéfiques pour votre boutique, qu'elles soient à venir ou existantes. Je suis Nator Utili, expert Shopify, développeur front-end depuis maintenant 6 ans, cofondateur du Phantom Theme, un thème Shopify Premium 2.0, et de l'agence de développement Shopify, NoMaze. On rentre dans le vif du sujet sans plus tarder, allons-y. Comme à leur habitude, Shopify nous propose ces diverses fonctionnalités sur une page qui héberge la totalité de ces mises à jour, qui est tout simplement magnifique. Comme à chaque fois, vraiment rien à dire là-dessus, chapeau, et on attaque directement avec une sidebar sur laquelle on retrouve les 10 fonctionnalités les plus marquantes de cette édition. On commencera donc par Markets, qui est déjà mis en place sur Shopify au moment où je vous parle, et qui permet de mettre votre boutique à l'international sous la même tutelle. Plus besoin de faire une boutique par langue, vous pouvez désormais héberger les diverses langues sur des sous-domaines, le tout géré par Shopify avec la possibilité de traduire votre contenu, de proposer même du contenu différent sur votre boutique suivant la langue, ou les groupes de langues. À l'heure où je vous parle, Shopify Markets est d'ores et déjà intégré à Shopify, et permet une internationalisation de votre boutique en un claquement de doigts. Vous pouvez alors créer des groupes de pays ou pays individuels, leur associer des langues, des devises et des taxes. Également, vous aurez la possibilité de traduire votre contenu et de proposer du contenu suivant le groupe sélectionné. Ainsi, vous pouvez gérer avec des sous-domaines sous la tutelle d'une seule et même boutique l'entièreté de votre business à travers le monde. On continue avec les expéditions fractionnées. Et pour expliquer simplement, lorsqu'un client commande deux produits chez vous, mais que vous n'avez pas les mêmes délais d'ivraison pour chacun, pour des raisons de logistique, à l'heure actuelle, il n'était pas possible de pouvoir proposer au client deux livraisons séparées. Vous alliez donc tout simplement mettre le produit le plus rapide dans la livraison du produit le plus long, et il recevait tout au plus tard. Désormais, vous pouvez proposer à votre client une livraison fractionnée, où il va recevoir son premier colis rapidement, et son deuxième colis un peu plus tardivement, les délais de livraison étant affichés directement au moment du choix de la livraison suivant vos paramètres. En plein air de l'IA, on peut déjà remarquer sur Shopify quelques intégrations d'IA, pour par exemple la description de vos produits, ou encore la catégorisation de ceux-ci, mais ça va aller encore plus loin. Ils vont lancer Shopify Magic, un assistant virtuel, qui vous permettra de poser vos questions, et d'être guidé étape par étape sur divers process, pour lesquels vous auriez quelques difficultés sur Shopify. Fini les heures d'attente avec leur support pendant des heures, vous aurez votre réponse en un claquement de dos. Parce que les statistiques sont la clé d'une boutique, ils ont repensé l'esthétique des divers rapports proposés sur Shopify, et permettent désormais de pouvoir faire des rapports très poussés suivant vos critères, avec des spécificités très précises. Pour celui-ci, c'est très certainement celui que je préfère, puisqu'il me concerne le plus étant développeur front-end, on va parler des nouveaux styles pour les thèmes. Ici, comme vous pouvez le voir, on va avoir accès à des paramètres supplémentaires pour styliser nos diverses sections sur les thèmes. Ça va passer par plein de choses, et semaine prochaine, je vous fais une vidéo dédiée à ce sujet, parce que, mon Dieu, il y en a beaucoup à dire, et ça va révolutionner Shopify, surtout mettre une tarte à Webflow, et c'est génial. Comme vous pouvez le voir, on va pouvoir gérer, comme on l'appelle en développement, en Flexbox, les diverses fonctionnalités de mise en page pour une section. Ça s'étendra à bien plus, et on le voit la semaine prochaine. Ça ne parlera peut-être pas à tout le monde pour cette partie-là, mais on va parler du headless. Qu'est-ce que le headless ? Shopify, aujourd'hui, propose, avec les thèmes, une architecture de langage définie par eux pour pouvoir coder ces divers thèmes sous la tutelle de leur plateforme. Le headless, c'est tout simplement le fait de se rendre indépendant de leur plateforme, coder dans les langages qu'on souhaite le visuel de la boutique, et venir se connecter aux informations de la boutique, comme les produits, les collections, les commandes, les clients, etc. Ça peut fluidifier pour certains la constitution des boutiques, et ça évite surtout les limitations que Shopify pourrait permettre dans le développement d'un thème. Maintenant, ici, ce qu'ils annoncent, c'est tout simplement un éditeur headless, comme vous auriez avec un éditeur de thème pour venir personnaliser vos divers paramètres. Ça fluidifie énormément les possibilités, et Hydrogen est une de leurs plateformes pour pouvoir réaliser ces boutiques en headless. Trêve de parenthèse, ça ne concernera que les développeurs dans la grande majorité, ou de grosses entités qui préfèrent s'externaliser de Shopify. Pour Managed Markets, en l'occurrence, je trouve que ça fait référence à Shopify Markets que j'ai pu expliquer avant, où on va parler ici de restrictions de vente de produits suivant certains pays, de frais, de douane, de taxes, etc. où vous allez pouvoir adapter suivant l'endroit où vous vendez. Ça vient tout simplement au complément de Shopify Markets. Vous pourrez désormais expédier des produits directement vers vos magasins afin de pouvoir proposer du click-and-collect dans le point de retrait d'un magasin le plus proche du client. Il aura lui-même la possibilité de choisir le magasin en question, et à l'inverse, vous pouvez faire en sorte que ce soit grâce à Shopify PDV, donc Shopify qui gère votre logistique, pour directement envoyer et recevoir ces diverses commandes. Ça fluidifie énormément le transit, et tout comme Amazon, ils essaient de centraliser la logistique également sur leur plateforme. Enfin, pour clore cet axe sur les 10 fonctionnalités principales que Shopify a pu sortir, on va avoir quelque chose par rapport au retail, donc le fait de vendre physiquement dans des magasins connectés à la boutique en ligne. Ça va permettre ici d'avoir des reçus, des règles de retour et des données de vente simplifiées avec des reçus numériques, et la vente en retail connectée à votre boutique n'aura jamais été aussi simple. Pour exemple ici, on a l'interface d'un Shopify point de vente, donc Shopify vous alloue le fait sur votre boutique en retail d'avoir ce dispositif, où vous allez pouvoir choisir comment envoyer le reçu à votre client. Une fois sélectionné, vous envoyez le reçu, ça va être envoyé au mail, etc. Et la personne recevra directement une notification sur son téléphone avec le détail de la commande. Encore une fois, Shopify a pour vocation de centraliser toutes les fonctionnalités et corps de métier qui peuvent se faire autour du commerce, et plus seulement de l'e-commerce, en intégrant également les parties logistiques et retail. Le tout, encore une fois, sous la tutelle d'une seule et même boutique. Ok, maintenant on a bien avancé sur la globalité de ce qu'a pu faire Shopify dans les grandes lignes, on va aller dans le détail. Bien sûr, on va survoler certaines fonctionnalités puisqu'on les a déjà abordées dans le top 10, mais il y en a encore pas mal qui sont super intéressantes pour vous. Sur la partie étendre votre activité sur les marchés, on va retrouver le B2B avec la vente au détail, la vente internationale, qui pourra vous permettre de proposer des catalogues de prix différents entre les particuliers et les entreprises, également segmenter vos catalogues par entreprise, et pouvoir catégoriser les entreprises entre elles. Comme vous pouvez le voir à cet endroit, on a juste un magasin en anglais dollar avec un thème, qui peut vendre à la fois aux USA, avec de l'international et de l'Europe, au Canada et au Royaume-Uni. Pour chacun, on va avoir du retail, ensuite pour certains, on va avoir du B2B, et les catalogues de prix, de taxes, etc. sont tous différents, gérés, encore une fois, sous la tutelle d'une seule et même boutique. À cet endroit-ci, on va pouvoir voir la partie B2B à l'international, et comme vous voyez, entre New York et Casington, on n'a pas le même prix, ni la même devise, ni le même nombre de produits. Ce qui est génial, du coup, puisque vous pouvez gérer avec exactitude tout ce que vous faites sur chaque pays. Désormais, l'application Shop, qui fait vraiment partie intégrante des boutiques Shopify, permet de créer des avatars fictifs et des clés sécurisées pour une connexion rapide de vos utilisateurs. Ce qui fait que vos clients, peu importe la plateforme, pourront commander en un claquement de doigts, et tout gérer eux-mêmes. Faites travailler vos clients pour vous, vous verrez que vous gagnerez du temps. Shopify a également intégré, grâce à l'IA, une taxonomie avec plus de 10 000 catégories pour justement catégoriser vos produits et permettre l'intégration de champs méta associés à ceci. Ça vous simplifie la vie dans la création de vos fiches produits et vous permet de proposer quelque chose de toujours plus qualitatif. Enfin, et puisque c'est courant sur la majorité des gros e-commerce, Shopify a intégré, via leur application Search & Discovery, une application gratuite, permettant de gérer vos filtres avancés sur votre boutique, le fait de pouvoir mettre des images, comme vous auriez ici, et donc filtrer via des images. C'est excellent pour l'expérience utilisateur, surtout si vous avez une boutique avec énormément de produits, de collections, de sous-catégories, etc. En revanche, ce n'est pas quelque chose qui sera forcément intégré directement dans votre thème. Il est possible de devoir faire une mise à jour sur celui-ci. Pour l'instant, cette fonctionnalité n'est pas encore disponible. Elle arrive, mais il va falloir que votre thème se mette à jour pour pouvoir l'exploiter. Avec l'abonnement Shopify+, quelques avantages sont également à noter, comme ici le fait de regrouper sous la tutelle d'un seul et même produit le listing d'autres produits sous-jacents. Ici, on va prendre leur exemple de canapés de couleurs différentes où chacun est un produit et non une variante, et ils le regroupent tout simplement sous la tutelle d'un seul et même produit pour pouvoir le présenter à leur client. Ça peut avoir un avantage pour certains, comme par exemple une boutique de luxe qui apprécie en règle générale mettre chaque pièce, même si c'est la même pièce, d'une couleur différente, indépendante l'une de l'autre, donc en tant que produit, mais pouvoir, si elle le souhaite, regrouper la totalité de ces variantes directement sous la tutelle d'un seul et même produit. Également, elle est toujours dans l'optique de favoriser une centralisation entre le commerce en ligne et le retail. Ils ont mis en place le fait de pouvoir mettre des crédits sur le solde de vos clients. Ça peut être pratique, par exemple, quand une personne vient faire un retour en magasin et qu'elle souhaite commander en ligne directement après, son crédit sera apparent également sur la boutique en ligne. C'est super intéressant pour permettre à vos clients d'avoir un écosystème autour de votre boutique, que ce soit physiquement ou en ligne. Un autre axe très important sur les boutiques en ligne, c'est les performances de celles-ci sur les divers supports. En règle générale, on est beaucoup regardant sur le mobile et ici, Shopify a fait en sorte d'avoir un historique de modifications pour réimpacter les performances de votre site pour pouvoir savoir qu'est-ce qui a été impactant sur les performances, que ce soit positivement ou négativement. Ça vous permet de connaître rétroactivement telle ou telle chose qui aurait pu mettre en péril les performances de votre boutique et pouvoir le corriger plus facilement. Sur ce dernier point vendre en ligne, on a ensuite 5 derniers points qui sont un peu moins importants à notifier, comme par exemple le lot de produits dans les commandes provisoires et shop, donc la terminaison de bundle. Ici, des nouveaux fils de catégories de produits liés à la taxonomie qu'ils ont pu intégrer. Le fait de trier les filtres manuellement ou à l'aide de l'IA sur l'application Search & Discovery. La recherche sémantique disponible dans davantage de forfaits, donc des forfaits un peu plus avancés. Et la recherche sémantique, c'est tout simplement que la personne va pouvoir taper une phrase de taper exactement le nom que celui-ci pourrait avoir. Ensuite, la prise en charge des méta-objets dans les CMS tiers. Donc là, c'est un peu plus technique et orienté sur les développeurs, donc avec Hydrogen, la partie headless dont j'ai pu vous parler plus tôt, le fait de connecter les méta-objets que vous pouvez créer sur votre boutique en ligne à ce CMS headless. En dernier, et point assez important, on peut désormais exporter et importer en bloc les champs méta sur les divers objets, que ce soit les produits, les commandes, les clients, les collections, etc. Ce n'était pas possible jusqu'à maintenant et on devait obligatoirement passer par une application qui s'appelle Matrixify qui était payante. Donc c'est quand même très pratique pour nos e-commerçants qui se doivent de gérer quotidiennement leur flux de stock avec leur logistique. On attaque ensuite sur la partie retail qui est un gros morceau de ce que Shopify a pu faire sur cette release et on va avoir le fait justement de pouvoir ajouter un client à la commande donc directement déjà référencé sur Shopify et pouvoir attribuer cette commande à un employé de la boutique. Ensuite, le fait de pouvoir collecter des emails beaucoup plus facilement grâce à ShopPay directement disponible sur le Shopify.vente. Ensuite, et comme j'ai pu le mentionner tout à l'heure grâce à Shopify Markets et à Manage Markets vous pouvez désormais avoir un catalogue produit spécifique par boutique par pays et comme ici on va avoir par exemple le retail en Espagne et le retail au Royaume-Uni au Canada avec des produits différents. Par la suite l'évolution des retours et des règles associées à ceci ont été durcies et agrémentées de sorte à ce que vous puissiez filtrer bien plus efficacement les possibilités ou non des divers retours demandés par vos clients. Ensuite, au niveau des réductions on va pouvoir retrouver la possibilité de mettre des codes promo ou des réductions automatiques avec X pour le prix de Y très pratique pour inciter à l'augmentation du panier moyen. De plus encore associé aux réductions le fait de pouvoir cumuler les codes promo entre eux si tant est que vous l'avez paramétré de la sorte. Les 7 derniers points concernent principalement Shopify pour une vente et donc si cela vous intéresse vous pouvez directement vous rendre sur la page de l'article de blog pour regarder ces divers points. On passe ensuite à un autre gros morceau qui est la vente en B2B. Shopify vient de release son premier thème orienté B2B justement pour accentuer la vente d'achats récurrents et d'achats groupés. Comme vous pouvez le voir celui-ci permet alors de faire des règles par exemple sur le quantitatif mais il y aura aussi des réductions sur le quantitatif et plein d'autres choses avec des catalogues de prix différents suivant les divers segments dans lesquels les entreprises se trouvent. Petit bémol la majorité de ces fonctionnalités ne sont disponibles qu'à partir de Shopify Plus soit un abonnement mensuel de 2500 dollars par mois ou à l'année de 2300. Ensuite vous pouvez personnaliser le contenu de votre boutique suivant les divers marchés que vous proposez. Admettons vous avez un B2B au Canada mais vous avez ensuite la boutique canadienne particulier et la boutique Australie particulier vous pouvez proposer des contenus différents par boutique toujours sous la tutelle de la même boutique. En point 33 on pourra retrouver la fonctionnalité de demander des accomptes sur les commandes aux entreprises. Ça peut être important pour certaines entreprises au niveau de la gestion de leurs flux et ce n'était pas possible jusqu'alors. Ensuite lors d'acquisition de produits vu que c'est souvent des commandes en gros on va avoir des calculs de logistique peut-être différents suivant les différents transporteurs disponibles sur la boutique. Ici Shopify Collectif permet alors de calculer automatiquement ces frais et de les afficher aux clients. Enfin on retrouvera la gestion en bloc de toutes ces fonctionnalités B2B ce qui est plutôt une bonne nouvelle si vous avez un catalogue produit très important et également un portefeuille client d'entreprise tout aussi important. Également pour les points 36 à 44 étant des points mineurs je vous laisserai soin d'aller les vérifier si jamais ils peuvent vous être utiles. Pour la partie de la vente à l'international on reparle alors des frais de douane avec Shopify Managed Markets qui vous permettra d'afficher directement les frais de douane à l'utilisateur suivant le pays dans lequel il va faire livrer son produit. Vous pouvez ensuite pour chacun des produits afficher à l'utilisateur s'il est possible pour lui de recevoir celui-ci dans son pays ou non via des informations précises et détaillées. Pour le point 48 jusqu'alors ce n'était pas encore possible de pouvoir modifier une commande d'ores et déjà traité maintenant c'est le cas. Et comme vous voyez cette commande vient de passer en partiellement payé non traité puisque cette partie là est traitée et cette partie là va l'être en attente de paiement. Ensuite Shopify vient de s'associer avec UPS Worldwide Expedited au Canada et au Mexique donc bon ça nous concerne très peu mais ça peut arriver du coup en France par la suite avec un des transporteurs français connus. Vous pouvez également puisque si vous vendez à l'international vous avez peut-être plusieurs entités les regrouper sous la tutelle d'une seule et même boutique désormais avec du coup des chiffres d'affaires splittés par secteur. Shopify Markets permet désormais également de pouvoir s'expandre très rapidement grâce à des sélections faciles où comme vous le voyez on peut choisir à ce moment là le catalogue la langue la devise etc et plein d'informations relayées au secteur cela par pays ou groupe de pays. Pour ceux que ça peut intéresser maintenant il est possible de pouvoir vendre au Japon grâce au fait que la traduction de cette langue est disponible. Pour ceux que ça intéresse le point 52 concerne ceux qui vendent au Japon avec un nouveau thème et 17 polices japonaises intégrées à celui-ci spécifiquement pour les marchands au Japon. Enfin du point 53 au 63 comme d'habitude je vous laisserai soin d'aller vérifier par vous-même si ça peut vous être utile. Pour la partie expérience de paiement vous avez maintenant Checkout Blocks qui est désormais gratuit puisque ce n'était pas le cas à l'époque c'était une exclusivité pour Shopify Plus. Vous pouvez maintenant sur des pages comme la page de remerciement ajouter bien plus d'applications que vous ne pouviez le faire auparavant ça vous permet encore une fois d'étayer un peu plus les diverses pages de votre boutique et l'expérience utilisateur. Ici par exemple pour des produits en précommande vous pouvez faire une saisie des paiements lorsque les commandes sont en cours de traitement ce qui permet de fluidifier votre flux et également vos rapports. On retrouve comme j'ai pu le mentionner plutôt le click and collect directement dans un magasin grâce à ShopPay et enfin du point 69 à 80 encore une fois des points mineurs qui peuvent vous intéresser vous connaissez la chanson. Pour le point 82 vous allez pouvoir avoir Shopify Magic avec l'IA qui sera bientôt intégré sur toutes les boutiques Shopify ou vous pourrez lui demander de faire certaines choses pour vous comme là donner un style rétro à votre boutique il va alors aller modifier lui-même les couleurs dans les thèmes et vous proposer les divers changements. Ça peut être des réductions ça peut être des codes promo des articles de blog des clients etc etc vous aurez vraiment un assistant à côté de vous au quotidien. Par la suite quand on parle de boutique elegip c'est très certainement suite à un certain niveau d'abonnement vous aurez la possibilité d'avoir un chatbot avec Shopify Inbox et le tout connecté à l'IA pour pouvoir répondre à vos clients le plus simplement possible ce sera du coup connecté très certainement à leur fiche client aux produits que vous proposez aux réductions etc etc ce qui fluidifiera encore une fois l'expérience utilisateur. Maintenant l'IA est également connectée à ShopifyQL qui vous permet de segmenter vos clients et également vos rapports pour avoir quelque chose de très précis à des instants précis. C'est pour certains imbitable à comprendre mais ici l'IA va faire en sorte de pouvoir vous proposer une description détaillée de chacun des scripts pour pouvoir comprendre qu'est-ce qui se passe. Avant pour chaque explication un développeur était requis à chaque fois et il suffisait que vous oubliez pour quelle raison ce rapport était là au moins désormais l'IA pourra s'en charger pour vous. Une des fonctionnalités que j'adore c'est le fait de maintenant pouvoir catégoriser vos produits via la taxonomie que Shopify propose. Ainsi lorsque vous catégorisez votre produit les champs méta sont alors proposés et vous avez également les valeurs qui sont pré-remplies si jamais vous acceptez. Ça vous fluidifie encore une fois énormément la création de l'entièreté de votre boutique et vous permet de spécifier à un niveau bien supérieur les informations utiles à vos utilisateurs. Enfin une fonctionnalité que j'adore et qui n'était pas forcément disponible à part via des IA externes Shopify vient de mettre en place le fait de pouvoir embellir chaque photo produit que vous avez en remplaçant l'arrière-plan les couleurs et l'arrière-plan en dessinant par-dessus etc. Comme vous pouvez le voir vous pouvez choisir l'arrière-plan automatiquement suivant vos préférences et enregistrer. On a fait plus la moitié et comme vous vous en rendez compte c'est une mine d'or que Shopify nous propose dans cette édition naturellement restent encore de très belles choses à venir au cours de cette vidéo et pour me soutenir dans chaque contenu que je peux créer je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube liker cette vidéo et activer la cloche de notification si ce n'est pas encore fait ça me permet de créer toujours plus de contenu qualitatif et j'espère que ceci vous plaise on reprend la vidéo dès maintenant. La partie qui va suivre est encore une fois une volonté de Shopify de centraliser également la partie marketing de votre boutique directement dans leur interface pour ça vous allez avoir ici par exemple le fait d'avoir un reciblage grâce à l'IA et à leurs algorithmes poussés bien plus efficace qu'avant et bien sûr pour cette fonctionnalité c'est une exclusivité de Shopify Plus vous pouvez maintenant étendre votre portée sur Meta et Google avec Shop Campaigns et également ne payer qu'à la conversion de nouveaux clients toujours une exclusivité Shopify Plus ce qui sera d'ailleurs la majorité du temps le cas vous pouvez ensuite avoir Shop Campaigns maintenant au Canada donc il faudra attendre encore un petit peu avant de pouvoir l'avoir en France ensuite si jamais vous réalisez des campagnes d'ad depuis diverses plateformes comme ici Google, TikTok, Pinterest, Snapchat Shopify, Emails etc vous aurez directement des rapports détaillés de ces divers canaux dans Shopify plus besoin de vous embêter à aller sur chacun des canaux pour avoir les rapports détaillés de vos ventes vous avez tout au même endroit ensuite et un peu à la manière de Clavio vous pouvez désormais segmenter et filtrer avec des conditions les envois d'email marketing mon avis personnel dessus c'est que ce n'est pas encore assez abouti au niveau du design et ne remplace pas encore Clavio sur les possibilités que vous pouvez avoir quant à la structure de vos emails tout en sachant que Clavio permet pour l'instant contrairement à Shopify d'envoyer également des SMS en France en tout cas si ça peut vous convenir libre à vous de tester cette fonctionnalité puisqu'elle reste quand même décente pour le point 93 puisque les règles RGPD se sont durcies ces dernières années il est désormais possible de pouvoir permettre la récolte des informations clients via les divers pixels que ce soit Facebook Google etc à la demande du client via son consentement uniquement ça vous permet de rester dans les normes et légalement parlant surtout d'être protégé une fonctionnalité vraiment géniale c'est le fait de pouvoir bientôt faire de l'affiliation grâce à YouTube Shopping vous pourrez pour ceux qui ont un abonnement Shopify Advance ou Shopify Plus connecter vos produits à diverses vidéos et donc par exemple à des influenceurs avec qui vous avez un partenariat ça permettra de fluidifier le parcours puisque la personne pourra directement acheter votre produit depuis YouTube c'est une folie et j'ai trop hâte que ça arrive ensuite avec l'arrivée de Shop Mini vous pourrez avoir des bundles et des Orix Bundle Kit et Cross Sale directement au niveau de la page de paiement ce qui sera plutôt très pratique comme ceci tout en sachant que pour rappel l'application Shopping vous permet de vendre sans avoir de boutique en particulier c'est Shopify qui gère l'interface et vous postez simplement vos produits directement dessus ça simplifie les choses si jamais vous n'avez pas besoin d'avoir d'identité de marque à proprement parler via une boutique propre ensuite sur les derniers points je vais simplement parler d'un seul comme d'habitude les autres vous pourrez aller les vérifier si jamais vous pouvez en trouver une utilité mais pour moi celui-ci sera bien 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 utile tout simplement puisqu'on va avoir bientôt la pluspité de faire des formulaires sur mesure en récoltant les réponses directement dans les méta-objets ça permettra de faire par exemple des demandes de devis connectées directement à des méta-objets reliés à des entreprises ou des clients c'est un exemple comme un autre mais vous pourriez relater cet exemple sur plein de choses comme par exemple avec des diagnostics produits pour proposer à l'utilisateur des produits spécifiques en rapport de ces réponses encore une fois toute éducation d'expérience utilisateur et ça vous permettrait d'augmenter drastiquement votre taux de conversion pour le point 102 on l'a d'ores et déjà vu dans le top 10 en point 103 on peut expédier dans n'importe quelle boutique directement depuis cette interface permettant à l'utilisateur qui est en train de gérer la gestion des commandes une gestion beaucoup plus simple pour celui-ci de même si on peut expédier dans n'importe quelle boutique on peut expédier également depuis n'importe quelle boutique pour éviter les erreurs d'adresse de livraison vous pouvez également maintenant rechercher et corriger les adresses erronées car Shopify a amélioré le processus à ce niveau-là pour éviter les erreurs quelque chose d'utile si vous avez plusieurs dépôts de logistique vous pouvez désormais lors d'une commande définir avec l'IA le fait de sélectionner très rapidement depuis quel entrepôt on va expédier et traiter la commande ensuite au niveau de l'automatisation via Shopify Flow une application gratuite de Shopify vous pourrez avoir bien plus de spécificités quant à la gestion de vos commandes via cet outil enfin un partenariat vient d'être mis en place entre la plateforme Target.com et Shopify avec une marketplace connect qui vous permet de vendre désormais également sur leur plateforme je passe sur les points 109 à 114 qui sont des points mineurs et on enchaîne avec le point 115 on retrouvera donc une analyse des données poussées sur le point 115 pour le point 116 une organisation pour tous les forfaits des paramètres ensuite mais pas encore disponible pour le point 116 le fait d'avoir un paramètre d'organisation pour tous les forfaits permettant de regrouper sous la tutelle de plusieurs boutiques et d'identité plusieurs paramètres facturation et accès d'employés ça peut être très pratique si vous avez du multiboutique et ça vous évite d'avoir à faire des actions chronophages à la mano pour le point 17 quelque chose qui nous servira nous-mêmes en tant que développeurs et certainement vous aussi c'est de pouvoir gérer les accès de vos employés via des rôles leur permettant du coup d'avoir des accès et des autorisations spécifiques par rôle encore une fois ça vous simplifiera la tâche si vous avez une centaine d'employés ça peut très vite être compliqué de faire manuellement un par un alors que là vous aurez une gestion via des rôles que vous appliquerez à vos employés un peu à la manière de Discord finalement en fonctionnalité Shopify Plus si vous souhaitez avoir des boutiques de développement pour pouvoir tester certaines fonctionnalités certains produits certaines caractéristiques vous pouvez directement créer ces boutiques à partir de boutiques existantes en important par exemple les produits variant de collection champs méta associés photos images ce qui va beaucoup beaucoup plus vite et nous dans le développement on en sait quelque chose c'est une fonctionnalité très attendue ensuite une petite amélioration mineure qui concerne plutôt l'interface de Shopify vous permettant d'avoir quelque chose d'un peu plus esthétique et fluide pour pouvoir modifier vos divers objets et produits sur votre interface pour les points 120 à 124 encore une fois des points mineurs concernant principalement l'automatisation avec Shopify Flow je vous laisserai soin d'aller voir pour terminer du point 125 au point 150 ce ne sont que des points dédiés aux développeurs sur Shopify je ne vais donc pas les aborder dans cette vidéo hors cadre du point 128 que j'aborderai dans la vidéo de la semaine prochaine comme j'ai pu le mentionner en début de vidéo à part entière puisque ce point est très important pour les personnes possédant un thème sur Shopify cette fonctionnalité là annonce les thèmes version 3.0 en vous expliquant les changements qu'incomberont cette mise à jour le détail de toutes ces fonctionnalités est désormais terminé j'espère que vous l'aurez trouvé enrichissant et que vous aurez trouvé surtout votre compte dans les diverses améliorations que Shopify propose aujourd'hui naturellement si je suis passé en survol sur quelques points un petit peu trop rapidement n'hésitez pas à mentionner vos questions en commentaire je me ferai un plaisir de répondre à celle-ci et on se retrouve la semaine prochaine samedi matin 9h pour une nouvelle vidéo c'était Nathan Rutilis on se dit à la prochaine